hello les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu heure stone et donc comme vous voyez alors les nouveaux les nouvelles quêtes du jour jouer huit serviteurs contre un cristal jouer trois matchs avec paladin prêtre ou voleur et jouer trois matchs avec un chasseur des mondes rudes ou prête bon je verrai plus tard pour faire les pour faire ces quêtes là j'ai continué mon aventure dans le mode champ de bataille maintenant que j'ai pu débloquer les personnages alors comme vous voyez ma cote a encore augmenté je suis à 3636 je pense que les parties sont aussi modelés en fonction de des cotes c'est à dire que je pense que le jeu m'a fait que des adversaires qui ont une cote sensiblement identique à la mienne dont j'en suis je vais alors le but c'est maintenant dix mille essayé d'arriver à dix mille serviteurs détruits pour le fun donc c'est parti je suppose que oui c'est si les adversaires sont mon niveau eh ben ça ça fait que ça complique ça complique le jeu et ça complique le fait d'arriver dans les quatre premiers au moins pour ne pas faire baisser la cote alors les personnages donne un serviteur allié à des caractères équivalents au niveau de terre non c'est passé aléatoire non ça m'intéresse pas découvre non plus et donne de 1 au serviteur gelé je vais prendre ça parce que ça ça peut être intéressant c'est passif et ça peut être vraiment vraiment intéressant enfin vraiment intéressant ça peut permettre au début d'avancer dans le jeu sans perdre trop de points de vie en fait c'est ce qui ça va être le but mais après il faut quand même avoir la chance de tirer les bons serviteurs alors qu'est ce que je fais de 1 au serviteur gelé eh ben on va le tenter je vais prendre ça je vais prendre ça et je vais geler les serviteurs qui sont là parce qu'après le but c'est de récupérer lui au prochain tour à moins qu'il y en ait un troisième qui apparaissent et qu'ils soient sympas je vais voir si je l'aide deux fois je peux une fois déjà commencé ça fait de 1 il aura 4 5 c'est pas mal en mettant lui au premier tour j'ai des chances de pas trop j'aurais pas trop perdre points de vie remarque lui je peux peut-être le gelé encore une fois je vais voir on va voir ce que ce qu'on propose au début je perds un point de vie bon dans un 2.10 parmi ça va c'est pas trop non plus par contre là je vais moins en perdre à bête encore ça c'est intéressant qu'est ce que je fais bon bah je prends lui quand même un et je vais geler les deux puis on va les jouer je vais les prendre c'est pour me permettre d'avancer en fait vous débrouillez vraiment bien voilà après si je peux peut utiliser son pouvoir ça c'est étonnant il a eu du mal à le battre il a un pouvoir j'aime bien mais bon oh la 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 j'ai bien envie de les prendre et alors alors je vais prendre lui allez on va prendre lui l'aise je pense que vous avez une chance de l'emporter si ou Bon, ça commence plutôt pas mal Là, ça devient intéressant aussi Maintenant que j'ai gelé, je vais prendre... Alors, qu'est-ce que je fais ? Je peux en prendre deux J'ai bien envie de prendre lui Je vais prendre lui déjà Je prends lui Et je gèle le bazar Et on va faire comme ça C'est pas mal ça Je pense à ce niveau-là À ce tour-là, je pense que je vais gagner Ça me paraît improbable que je gagne pas Ça, c'est pas terrible ça Ça, c'est pas terrible Ah ouais Si j'avais pas gagné là, avec ce que j'ai, c'est pas possible Oh, c'est pas mal ça Bah je prends deux Allez, hop On a dû faire ça avant Je vais geler à nouveau Lui, c'est pas mal ça Ça, c'est un bon début Pour embêter les adversaires Ah, vraiment Si je pourrais le troisième Provocation, ça serait pas mal Lui aussi Je crois que je vais l'avoir vraiment, vraiment, vraiment facilement lui Voilà Super J'ai bien démarré là C'est un pouvoir qui me permet de démarrer Alors je peux viser les quatre premières places assez facilement grâce à ce pouvoir Après, il faut voir pour la suite quand même Donc maintenant, on va Je vais prendre Qu'est-ce que je fais ? Je vais les geler parce que j'ai envie de le récupérer lui Donc je vais enlever lui On va prendre lui aussi Et là, je vais mettre Et lui, je vais le geler quand même En fait, je me garde les serviteurs eux Sous la main Pour plus tard, on sait jamais Si j'ai une bête à améliorer Ou des choses, des pièces à récupérer Ça peut être pas mal En plus, j'affronte le dernier là Donc j'ai aucun risque du tout Et puis lui, c'est pas mal de le faire augmenter C'est pas mal ça C'est pas mal du tout Bon voilà, ça c'est fait Ça serait bien que j'aie soit lui, soit lui Pour faire un triplet Là, c'est maintenant qu'il ne faut pas que je perde de temps Donc le triplet est important Alors Oui, j'en ai deux en plus Waouh Allez, je prends L'important, c'est de jouer des serviteurs Ouais, mais il faut que j'enlève les bêtes Parce que ça va pas aller Donc je vais enlever lui Le voilà Il est là le petit truc Non, pas ça Ah, voilà lui L'important C'est lui qui me faut Et puis maintenant Ben zut Donc on me sert à rien J'aime pas trop Il faut que j'aille chercher un triplet Et puis que je faille augmenter le niveau très vite Je vais m'en séparer Alors, on va voir ce que ça donne Allez-y Engager de sa Salle, je gèle Par contre je vais être coincé Pas de triplet Tant pis Je prends le risque de pas les poser Oui, de me garder une soufflesse pour pouvoir les jouer le tour d'après Non, je vire lui Je vire lui Je vire lui Je vais voir ce que je vais faire J'aurais dû le virer C'est pas grave De toute façon je vais pas perdre trop de points de vie Ça va, je m'en sens bien Franchement Assis alors que j'ai pas trop fait travailler Que j'ai pas... Non, ça va Voilà Allez, c'est parti On commence par lui Ouais, c'est parti Je n'ai peur de rien Qu'est-ce que je fais ? On va le chercher Parce que là ça sert à rien de garder ça Je vais prendre ça Ce n'est pas le plus fort Mais il donnera tout C'est nul Ouais c'est nul C'est pas terrible en fait Lui il est pas mal Parce qu'il donne de 1 en plus Donc il va peut-être geler les trucs Et puis on va voir Je vais en regarder que 6 pour l'instant Voyons si vous parvenez à rester en tête Ouais Je sais pas là Ça va être compliqué Ça va être très compliqué Là lui il est vraiment très fort Il a beaucoup progressé Moi c'est pas le cas en fait Ça perd beaucoup de points de vie Là il faut absolument que je progresse à ce niveau là Parce que ça va être compliqué là 13 points de vie en un tour Là j'ai stagné Alors que Oulala Les adversaires ils ont bien progressé Ah alors déjà lui J'ai mal joué J'aurais dû faire ça en premier Il faut tous les tuer Les chiens sont de sortie J'aurais dû faire ça en premier Je vais les garder ou pas ? Allez je les garde Ohlala 6 ! C'est abusé sérieux Ah bah ça va être très compliqué C'est injouable Comment j'ai pu devenir aussi faible en deux tours ? C'est pas possible comparé à eux En deux tours je me fais défoncer alors qu'il y a deux tours j'ai défoncé tous Ça va être vraiment compliqué là Qu'est-ce que tout se passe bien ? Je me nourris de votre colère Tins de trucs utiles à vous Je sais pas quoi faire J'ai déjà lu en or Je suis limité avec lui je suis limité je suis super super limité Ouais c'est pas terrible cette situation qui est vraiment pas terrible du tout J'arrive pas à avoir lui en or Je suis un peu coincé tant pis je vais tenter deux et puis je vais tenter et puis on verra bien Faut pas que je perde du tout de point de vie là Ouais ça c'est un peu J'ai trop utilisé mon pouvoir et j'ai fait un peu n'importe quoi C'est quoi ce pouvoir à chaque fois ? D'accord Ah bah non Ça va être compliqué là Si je suis pas éliminé là c'est miraculeux là Voilà perdu Bon c'est une partie totalement nulle et ridicule Je me suis fait avoir par le pouvoir du personnage Embarqué à essayer de faire du 2-1 sans faire progresser la majorité En fait je me suis retrouvé coincé c'était nul Ça me servira le son C'est pas un pouvoir qui est intéressant au final Là sur ce coup là Je suis pas trop satisfait de cette partie Voilà C'est pas grave parce que ça me sert le son J'ai appris avec ce pouvoir Et comme ça la prochaine fois je ferai autre chose et puis c'est tout J'utiliserai un autre personnage Alors là on a lui 55 points de vie au lieu de 40 Bon ok Tous les serviteurs ont deux datés qu'à ça m'intéresse pas Attaque immédiatement Bouclier divin Ça je prends Ça ça permet d'aller très très loin voir de gagner une partie Après faut pas que je fasse n'importe quoi au début mais Ça c'est quand même important Ça c'est que je yors Ça c'est pas des derniers Ça c'est pas lesU latissaires Ça c'est que les gens devaient Ça c'est pas ça Ça c'est trop Ça t'a Whée alors c'est parti plus intéressant parce qu'au moins je peux vendre le deuxième donc ça peut toujours faire une pièce d'or en plus les meilleurs serviteurs viennent chez moi parce que je fais un chocolat chaud qui dépote ne le dites pas aux autres mais j'espère que vous allez gagner normalement avec un personnage comme ça je ne parle pas trop mais là ok super alors ça ne me plaît pas les personnages ne me plaisent pas du tout je prends lui ah en bouclier ça ça va m'intéresser je pense que vous avez une chance de l'emporter bon il jouait pas super alors lui je le prends déjà et je vais mettre bouclier divin voilà et c'est parti continue comme ça comment il a fait pour avoir autant de personnages avec autant ah d'accord ok je comprends par contre je fais que perdre des points de vie moi avec ces histoires j'ai de nouvelles recrues à vous proposer j'ai une nouvelle recrue à vous proposer j'ai une nouvelle recrue à vous proposer je pense que vous avez une chance de l'emporter bon bon ça va je m'en sors bon ça va je m'en sors un peu mieux là déjà voilà je prends lui hop après ça c'est pas mal du tout j'ai bien envie de tenter un truc je vais prendre les deux là et puis je vais peut-être essayer de les vendre après peut-être pas tout de suite je vais voir mais c'est pas mal du tout il faut que je mette un bouclier divin sur lui et c'est encore mieux c'est bon ça va ça va franchement continuez comme ça dommage que j'affronte pas l'adversaire pour progresser bon c'est dommage c'était pas le moment mais ça fait quand même deux fois que je l'affronte mais c'est vraiment bizarre je prends lui lui l'important c'est de jouer des serviteurs c'est peut-être lui qui fera toute la difficulté je vais faire comme ça et comme ça eux deux je vais les vendre ça va faire 2 1 pour chaque serviteur je vais pouvoir récupérer lui lui et lui donc dans l'ordre je vais commencer par lui et après on mettra lui et lui et puis de toute façon les deux je les vends donc plutôt un bon début et je vais voir si je peux pas mettre un bouclier divin aussi sur l'un d'eux peut-être lui demain deux fois là c'est pas mal je vais faire un gros coup le coup d'après c'est pas mal continue comme ça c'est pas mal du tout c'est je gagne beaucoup là je suis plutôt satisfait de c'est vraiment pas mal parce qu'il a bouclier divin c'est pas mal du tout d'avoir eu cette carte aussitôt c'est vraiment un sacré avantage bon alors là faut pas me tromper dans l'ordre alors on va mettre ça 1 que je fasse pas n'importe quoi 2 j'ai pas 11 mais c'est pas grave je prends lui en premier je le mets là après lui lui qu'est ce que je fais je vais geler quand même quand j'enlève lui je gèle lui et je mets de bouclier divin au lequel je mets de bouclier divin tout m'importe elle est sur lui il a plus d'attaque voilà et là on va voir comment ça se passe oui ... 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